Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Alors on débute la semaine du côté de Clairefontaine comme souvent Cela dit ce sera cette fois-ci les sauteurs qui seront en piste dans le grand stipple chaise de la ville de Deauville Une épreuve toujours attendue, une très belle listée de race qui nous attend avec 16 concurrents au départ Qui vont en découdre sur un parcours de stipple long de 4500 mètres C'est vraiment un handicap de qualité qui a quand même quelques particularités Je regardais d'ailleurs les deux en bas de tableau qui sont en valeur 47 et 46,5 qui sont un petit peu écrasés au point Ils sont à 62 kg alors qu'ils devraient être à moins de 60 kg Donc en théorie ils ont vraiment une chance secondaire Maintenant ça reste une course qui est très ouverte J'ai l'impression qu'il y a vraiment pas mal de candidatures qui peuvent réaliser quelque chose de bien Donc on va essayer d'y voir clair Cette course c'est la 7ème du programme et elle est prévue à 18h On va rentrer dans le vif du sujet J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 7 Harmonie DD Qui m'a vraiment beaucoup séduit Que ce soit lors de sa rentrée Lors de laquelle elle a terminé 4ème de la course référence On a une course référence disputée début juillet On retrouve le 2ème, le 3ème, le 4ème, le 5ème et le 7ème Donc on a 5 concurrents qui ont couru un quintet début juillet sur 3900 mètres C'était le prix Léopold de Dorsetti Et c'est vrai que depuis cette 4ème place Qui était plus que prometteuse puisqu'elle n'avait pas couru depuis près de 15 mois Elle a depuis remporté une course à condition Sur l'hippodrome de Lyon-Angers de quasiment 10 longueurs Donc vraiment une jument qui est vraiment en progrès Qui revient très très bien Alors certes elle a été pénalisée de 2 kilos suite à cette victoire Mais elle est tellement impressionnante Que j'ai envie de croire que pour son retour dans cette catégorie Elle est capable de mettre tout le monde d'accord Ensuite j'ai retenu en 2ème position le numéro 9 Moutalad Difficile d'aller contre sa candidature C'est celui qui est le mieux classé de la course référence Puisqu'il avait terminé 2ème déjà avec Charlotte Pritchard Dans la course référence du 1er juillet Il battait notamment Harmonie Déné à poids égal Cette fois-ci il a 2 kilos davantage Maintenant ce que j'ai envie de noter C'est que sa rivale a quand même progressé La longue distance ne va pas le déranger Bien au contraire Il a beaucoup d'atouts dans son jeu Franchement s'il venait à devancer ma favorite Ce ne serait pas étonnant Mais elle m'a tellement plu la dernière fois Harmonie Déné Que j'ai vraiment envie d'y croire C'est pour ça que j'ai retenu le numéro 7 Devant le numéro 9 Moutalad Ensuite en 3ème position j'ai retenu le 4 Écoute en tête pour moi C'est une première chance théorique C'est un cheval qui a quand même couru De très belles courses sur l'hippodrome d'Auteuil C'est vrai qu'on l'a rarement vu sortir hors de ses bases C'est à dire du temple de l'obstacle à Auteuil Mais il vient de bien courir sur l'hippodrome du Lion d'Angers En terminant 4ème derrière Harmonie Déné Justement et Eraliste Maintenant il portait 73 kg C'est quand même une sacrée charge Là 70,5 kg associé à James Reveley en plus Et on lui remet les oeillères Il a pas mal d'atouts dans son jeu C'est le deuxième atout C'est l'un des deux atouts de la famille Pelletier Et je trouve vraiment que sa candidature est très séduisante Même si c'est la première fois qu'il court à Clairefontaine Franchement s'il s'adapte au parcours Je lui vois vraiment une belle chance de terminer sur le podium Ensuite j'ai retenu en 4ème position le numéro 2 à Charmino Deuxième atout de la famille Pelletier Je le disais ils ont deux concurrents dans cette épreuve Alors il porte 71,5 kg Mais ça ne m'ennuie pas Il vient de terminer 3ème de la course référence Avec 70 kg Juste derrière Moutalade Et devant Arboni Dene Donc clairement la performance est plus que valable Il est expérimenté C'est un cheval de 9 ans Qui a pas tant couru que cela Malgré son âge Et je pense que son entourage A vraiment pris soin De le préserver en vue de cette épreuve D'ailleurs on le voit Vous regardez sa musique Il a très peu couru Et non seulement il a pas beaucoup couru Mais en plus il est très régulier Mise à part En faut pas de temps en temps Soit arrêter soit tomber Mais en tout cas Lorsqu'il est bien Il réalise en général sa course Et il fait l'arrivée Donc voilà je l'ai retenu en 4ème position En 5ème position ensuite J'ai retenu le 8 et réaliste Je l'aime beaucoup Ce sera pas un outsider Parce que voilà C'est un pensionnaire d'Arnaud Chayé-Chayé Il a des moyens d'ailleurs Il n'a pu faire mieux Que 7ème de la course référence Alors que c'était l'un des favoris Début juillet dans le prix Léopold d'Orsetti Maintenant il a depuis terminé 3ème Derrière Eraliste Derrière Harmonie Déné Au Lyon-Nanger En battant notamment Écoute en Tête Voilà c'est un cheval Qui pour moi est perfectible C'est vrai qu'il a beau avoir 7 ans Je trouve que c'est un cheval Qui a encore une certaine marge de progression Qui a encore besoin d'apprendre son métier En tout cas il fait toutes ses courses D'ailleurs je regarde sa musique Il est jamais tombé Jamais arrêté Son pire classement C'est une 7ème place Donc franchement On peut pas rêver mieux Avec un chic cheval comme ça Il est compétitif à mon avis A ce poids Et moi je vois une belle chance Mais plutôt pour les places Ensuite j'ai retenu en 6ème position L'As booster du berlet Top weight de cette épreuve Qui vient de s'imposer Dans un handicap En steeple sur l'hippodrome D'Aix-les-Bains Alors il porte beaucoup de poids Mais c'est un cheval Mais c'est un cheval qui n'a pas beaucoup couru Qui en plus la dernière fois Effectuait sa rentrée Lors de sa victoire A mon avis cette sortie Va lui faire le plus grand bien Alors voilà Il porte 72 kilos C'est difficile de cerner ses limites Mais lorsque le tandem La jeunette Macer Prend l'option De présenter un cheval Dans des handicaps Surtout à un tel poids C'est qu'il le pense compétitif Alors attention Certes je l'ai retenu Seulement 6ème Mais avec cette kazakh De la famille Pilarski Mieux vaut s'en méfier Ensuite j'ai retenu En 7ème position Le numéro 11 Il s'agit de Kerida Difficile un petit peu De la situer également Kerida C'est une jument de 5 ans Elle a peu couru Elle a peu d'expérience Son premier essai Dans les handicaps C'est soldé par une 3ème place C'était sur cette piste A un clairfontaine Sur 3700 mètres C'est la première fois Qu'elle court Sur une aussi longue distance 4500 mètres Mais voilà C'est la kazakh de Jean-Pierre Dubois C'est l'entraînement De David Cotin Je pense qu'on a fait Le choix de cette épreuve En toute conscience D'autant qu'on lui a aimé Les œillères australiennes Pour la première fois Donc attention Elle a beau manquer De métier C'est visiblement Une jument Qui a une certaine marge De progression Et dont il faut se méfier Et enfin En 8ème position J'ai retenu le numéro 13 Héroïne Smart Difficile de lui reprocher Quoi que ce soit Depuis son retour En stipple cette année Elle n'est jamais Sortie du podium Alors certes C'était sur des hippodromes De Provence La Roche-sur-Lyon Le Lyon d'Angers Corlet Maintenant Elle a quand même Terminé 2ème Au Lyon d'Angers Derrière Derrière Master No Nanté Donc la ligne Est quand même Assez correcte Master No Nanté Qui a une belle chance A défendre En tout cas Elle a de la tenue Elle a été préservée Finalement Puisqu'elle a vraiment Couru dans des lots Qui étaient moins relevés Et en province Donc voilà J'ai envie de croire Que pour J'allais dire Attendez Non Pour ses premiers pas Sur les hippodromes De Clairefontaine C'est la première fois Qu'elle court sur cette piste Elle est au top Et compétitive Moi j'y crois vraiment Même si voilà Il faudra composer Avec cette valeur 53 Et enfin J'ai retenu En cas de non partant Le numéro 3 Master No Nanté Du coup J'en parlais tout à l'heure Il porte quand même Pas mal de points Il vient de terminer 2ème d'un handicap Du côté De Lyon Paris Donc clairement Capable de bien faire A ce niveau là En plus il portait 72 kilos Il ne porte que 70 kilos et demi J'ai vraiment l'impression Que le port de Zeyer Lui a permis de franchir Un nouveau cap Maintenant voilà Il y a quand même Une opposition qui est un peu plus relevée Il aura pour lui D'avoir de la tenue Sa compétitivité C'est un risque De le retenir seulement En regret Maintenant il faut faire des choix Et c'est vrai que Malgré ses capacités Voilà Comme j'ai dit Il faut prendre ça en compte Et moi j'ai pris l'option De le retenir seulement en regret On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 7 Que j'ai retenu en tête Devant le 9 Le 4 Le 2 Le 8 L'As Le 11 Et le numéro 13 Et en cas de non partant Le numéro 3 En conseil de jeu Écoutez La course Est très ouverte Je vous l'ai déjà dit Et c'est vrai que Le numéro 7 Harmonie Dédé Elle m'a vraiment beaucoup séduit Vous l'aurez compris C'est ma préférée Le numéro 9 Mutalad Deuxième de la course référence On est obligé de lui accorder Un large crudier Et puis le 4 Écoute en tête J'adore sa candidature Je pense vraiment Qu'il a la pointure Je le pense même Capable de gagner Je l'ai retenu seulement Troisième Parce qu'il faut faire des choix Et que voilà C'est un gros de 10 ans Même si à James Reveley Il y a quand même des chevaux Qui m'ont l'air Capable de lui offrir Une belle réplique Mais s'il venait A monter sur la plus haute marche Du podium Je ne serais pas surpris En tout cas Voilà Ce sont mes 3 préférés 7-9-4 N'hésitez pas à élargir Il y a pas mal de possibilités Dans cette compétition Donc voilà Les champs réduits Il faut vraiment les faire Long En tout cas Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Concernant notre grand jeu Du dimanche Je vous donnerai le résultat Dans l'édition de demain Ce sera du côté de Deauville On reviendra bien entendu Sur la piste normande Avec un Quintet pour Steyer En tout cas Je vous remercie à tous D'être toujours plus nombreux A me suivre D'avoir également Activement participé A ce concours Qui a lieu dimanche Et dont le résultat Aura lieu demain Je vous souhaite Une excellente journée De bons jeux à tous Bye bye